Sénégal 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 placés sous liberté provisoire, avec bracelet électronique à l'appui, s'appuyer, eh bien s'appuyer sur l'arrêté préfectoral pour informer juste et vrai. Voilà ce que fait le quotidien, le quotidien, ce matin, ce matin, le journal d'avertir à qui veut et à qui ne veut le savoir que les manifestations, les manifestations de Yé-Hui, Askanui sont interdites. Bon, s'interdire, eh bien s'interdire d'informer à juste valeur. Voilà ce que ne fait pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, suite quotidien. Le journal de Révené veille de procès Sonko et des manifestations annoncées par Yé-Hui, le parquet, eh bien le parquet entre dans la danse. Que dire sinon ? Du parquet général de Dakar à d'autres ressorts juridictionnels des régions, les procureurs généraux font face, eh bien font face à la presse ce jour. Mardi, une première, eh bien une première au Sénégal renseigne Sud Quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe Sud Communication au chapitre de l'adage qui dit un homme averti, un homme averti en vaut deux de nous renseigner le préfère de Dakar. Eh bien le préfère de Dakar interdit la marche de Yé-Hui du 29 et 30 marches prochains. Que dire d'autre ? Eh bien que dire d'autre autour de cette actualité sinon ce que nous livre Sous A. Le journal parle de docteur Babaka Nyan, de Souma Assistance déféré hier au parquet et attendu chez le juge d'instruction ce matin. Et là, charge, charge, retenue contre lui, révèle Sous A ce matin. Ce matin, le journal piloté par Daouda Tiam, mon confrère de renseigné, le procureur a fait un réquisitoire introductif dans lequel il vise l'homicide involontaire et la non-assistance à personnes en danger. Bon, docteur Babaka Nyan est convoqué ce mardi matin à 11h05 dans le bureau du doyen des juges informe Sous A. Le journal a ajouté il peut être placé sous mandat de dépôt ou ressorti du bureau de Oumad Maham Yalo avec un bracelet électronique qui lui permettra d'aller rompre eh bien d'aller rompre le jeune avec sa famille. Tout compte fait, eh bien tout compte fait. Tribune quotidienne, tribune quotidienne au chapitre de la plaid de la famille de Doudou Fal de la Médina. de nous informer clairement et nettement que docteur Babaka Nyan défilé est poursuivi pour non-assistance à personnes en danger et homicide involontaire. Et c'est avec beaucoup de volonté beaucoup de volonté que Tribune quotidienne s'intéresse eh bien s'intéresse à l'affaire des commandos du parti PASTEF. Et là, et là, et là tout porterait à croire tout porterait à croire qu'il y aurait, eh bien qu'il y aurait une fausse piste. De quoi s'agit-il, Wai ? Eh bien de Kama. Kama. Un restaurateur, eh bien un restaurateur accusé d'être un commando est gardé à vue, eh bien est gardé à vue depuis 15 jours. Voilà ce que renseigne Tribune ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias dans ses colonnes semble renseigner que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, c'est à tort, eh bien c'est à tort que Kama Nyan quitté est accusé, eh bien est accusé d'être un commando du parti PASTEF. Et même, eh bien et même Tribune quotidienne, Tribune quotidienne renseigne que Sawai, le restaurateur accusé d'être un commando est gardé à vue depuis 15 jours. Comprenez, Kama Nyan quitté serait victime, eh bien serait victime d'un complot. En attendant, eh bien en attendant, restons avec Tribune quotidienne pour terminer le journal d'afficher, eh bien d'afficher les mises en garde, eh bien les mises en garde du général Moussa Fall qui dira celui qui cherche à déstabiliser le pays périra. Et là, mais là, t'es donc mais là, t'es donc t'es à là. Fou n'y a pas dit. Bon, vive le Sénégal. 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 Merci.